La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, le démarrage des opérations de parrainage est à la une de l'actualité livrée par les journaux parus ce samedi 30 septembre 2023. Réoumi Quotidion renseigne que la Direction Générale des élections a refusé de remettre au mandataire du candidat Ousmane Sonko les fiches de collecte de parrainage et en déduit que la DGE bloque Sonko à la porte. Mais Guimariou Sanya et Biram Sulaïdiop passent par la fenêtre. Les deux députés de PASTEF ont envoyé des mandataires récupérer des fiches en leur nom, nous apprend le journal du groupe Réoumi Network et le journal Oregard. Voient une remontada, car Sonko a été recalé certes par la DGE. Mais Guimariou Sanya, Basirou Diomae Faye et Biram Sulaïdiop ont envoyé des mandataires pour recueillir des fiches de parrainage à la Direction Générale des élections. Aïb Dafelu annonce que dès lundi, un recours en vue de l'annulation de cette décision contre Ousmane Sonko sera déposé. En attendant, Sonko interdit de retirer une fiche de parrainage compose un trio, renseigne Besbi le jour, qui signale Guy, Diomae et Biram Sulaïd Kandida. Dambot et Abbas Fale ont aussi fait retirer des fiches, souligne Besbi le jour. Mais Sonko lui et son fiche persiste le quotidien, qui souligne que la DGE aurait refusé de remettre le document à son mandataire. La DGE exclut son co-titre par conséquent l'ASSE. Et les échos revenant sur cette journée de retrait des fiches de parrainage pour la présidentielle de 2024 à la DGE la rapportent entre inquiétude et satisfaction. Le F24, pour sa part, dénonce une législation antidémocratique et pointe la volonté du gouvernement d'éliminer des candidats. Aïb Dafelu, mandataire d'Ousmane Sonko, lui, dénonce dans Vox Populi un apartheid électoral et annonce un recours. DGE aussi réagit au refus de remettre au mandataire d'Ousmane Sonko une fiche de parrainage condamnant une énième forfaiture. Mais Diomaï, Biram Sulaïd, Guy, Abbas Fale et El Malik se positionnent. Ils ont envoyé leur mandataire retirer les fiches de parrainage, nous apprend ce journal, qui ont déduit que Diallo Diop avait bien vu venir se plomber à l'ex-Pastef. Il avait théorisé un plan B avant d'essayer un tir de barrage des pastifiants. Pour qui ? Les plans d'A à Z. Son Sonko note ce journal. Dans le journal Sud-Cotidon, qui nous apprend également que la DGE a invalidé Ousmane Sonko, Diagacela du Select, expert électoral, soutient que ce refus n'est pas conforme aux dispositions du code électoral. Si le refus de la DGE est établi, il est manifestement illégal, antidémocratique et discriminatoire. Rancherie Djibril Ning du Gradec, expert électoral également. Au même moment, le F24 annonce dans enquête la saisine de la Cour de justice de la CEDEAO. Ce journal nous apprend qu'Abasphal, numéro 2 de Pastef, est candidat à la présidentielle, idem pour Damboch. Et les candidatures de Diomaï Faïgu, Mario Sanya, Abbasphal, Biram Souley Diop et El Malik Ndiaye, constituent aux yeux de Yor Yorbi un coup de génie de Sonko et un coup de jarnac contre Maki Sal. Le même Maki a convoqué le Seine de la PR aujourd'hui, si on en croit les échos, qui souligne une première réunion du secrétariat depuis plus de trois mois. Et le premier secrétariat aussi depuis qu'il a porté son choix sur Amadouba. Amadouba, qui a rencontré nuitamment des responsables Beno Bokuyakar de Dakar, selon l'OPS, qui nous apprend que Maki convoque ses conseils de guerre avec la réunion du Seine de la PR et celle de la conférence des leaders de Beno Bokuyakar. L'OPS informe par ailleurs que Maki Sal a choisi Abdoulaye Djan du maire comme délégué national au parrainage avant de dévoiler la liste des délégués régionaux. Pendant ce temps, l'indépendant nous apprend que le PDS a lancé une vaste opération de collecte de parrainages citoyens et ce journal signale à l'issue du démarrage de la campagne de parrainages 126 candidats déclarés à l'élection présidentielle. Candidats déclarés aussi à cette élection, Seringboub dévoile ses clés du changement dans Bisbi le jour, où il parle de son programme pour les darras, le secteur privé, la bonne gouvernance entre autres. Seringboub raconte aussi ses études à la Sorbonne et ses relations avec Sonko et Amadouba. Abdurahman Balde Doura va lui fouiller les cafards de la Diop après sa prise de fonction à la LONAS, nous apprend la tribune, qui informe ainsi d'un audit annoncé par le nouveau directeur général de la Loterie nationale sénégalaise. Les échos précisent que Doura Balde annonce précisément un audit des contrats d'exploitation, des contrats de partenariat et autres conventions. L'AS en déduit que le nouveau DG de la LONAS Doura Balde traque la Diop. Le directeur général du port autonome de Dakar, Muntagasy, lui, au même moment, désamorcer la bombe que constituait le bras de fer entre acteurs portuaires, rapporte Lee Quotidian et l'observateur, livre les aveux terrifiants des auteurs de l'attentat de Yarach, informant de l'arrestation de quatre individus impliqués dans cette attaque du bus qui avait fait deux morts. L'Obs rejoue le film de la traque, dévoile les identités des mises en cause et leur modus operandi, et nous apprend qu'ils ont été déférés au parquet hier vendredi et poursuivis pour huit chefs d'inculpation. Ils ont cependant bénéficié d'un retour de parquet et seraient impliqués dans trois autres attaques au cocktail Molotov. Si on en croit le journal du groupe Futur Média et si on en croit le quotidien Réoumi, le premier baril de pétrole est finalement attendu en 2024 au Sénégal. Sénégal, où l'inquiétude plane sur la rentrée des classes, souligne la tribune, qui indexe des écoles saccagées et en déficit de 250 enseignants à Ziguenchor. Ziguenchor qui constitue justement un cadre d'école aux yeux du quotidien, qui s'intéresse aussi à la rentrée scolaire. Et la tribune qui s'intéresse à l'immigration irrégulière nous apprend que deux pirogues avec 173 migrants partis du Sénégal ont accosté en Espagne. Ce journal fait état d'environ 4000 arrivées enregistrées au mois de septembre. Et c'est au même moment que l'info informe que 67 candidats ont été appréhendés en 72 heures à Cafountine. À One X Bet, au même moment, Libération constate une nébuleuse autour d'un contrat de 600 millions de francs CFA, de l'argent destiné à la construction des kiosques volés, selon ce quotidien, qui informe de l'arrestation de l'entrepreneur Abdoulailoum. Et ce dernier prétend avoir y sourné les 499 millions au directeur de One X Bet. En attendant d'y voir plus clair dans le soleil, Baba Mal, auteur-compositeur-ambassadeur de bonne volonté de l'ONU, dévoile ce dont nous avons besoin dans une interview avec l'assaut de Anne, pendant que Stade présente à sa une des lions qui jouent gros ce week-end en Europe, et cite Mouri, Pape Matar, Boulaï, Crépan, Illiman. Koulibaly, lui, a marqué son premier but avec Al-Hilal, qui le remet sur le trône en Saoudi Pro League, où Abib Diallo est resté muet hier. Pour demain dimanche, Sounolam annonce une première journée sous haute tension avec le combat Gorazok-Mamalamin. Sounolam se penche par ailleurs sur l'affiche Ome Sainte-Fatine et se demande si la différence de poids sera-t-elle un avantage. En attendant d'avoir la réponse, je vous souhaite une très bonne lecture et une excellente journée. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.